Bonjour et bienvenue dans ce zoom nutritionnel. Aujourd'hui un zoom axé sur les détox parce que je reçois souvent la question de est-il vrai qu'il faut faire une détox pour maigrir ? Est-ce que ça aide ? Donc on va voir un petit peu ensemble le vrai du faux là-dedans parce qu'il y a aussi des intox dans la détox, il y a du vrai mais il y a aussi certaines intox. Donc il faut déjà savoir que détoxifier signifie faire perdre son caractère toxique à quelque chose. Donc c'est vrai qu'à l'approche de l'été ou même des fêtes de fin d'année, vous allez voir dans les kiosques à journaux, sur internet, un petit peu partout, des phénomènes détox, des choses reliées à la détox qui vont fleurir. Donc certainement des programmes, des livres recettes, des cures de jus, etc. On va voir un petit peu d'où vient cette tendance et si elle est réellement utile et efficace. Donc il faut savoir qu'on vit tous dans un environnement plus ou moins toxique. Il y a la pollution, plus ou moins la consommation de médicaments en fonction un petit peu de votre état de santé, votre philosophie là-dessus, les pesticides, il y a les métaux lourds, la méthode de cuisson, enfin les méthodes de cuisson parce que notamment les poils type téfale, etc. c'est pas forcément optimal et on a tendance à cuisiner beaucoup avec ça, à cuisiner à trop haute température et donc tout ça peut vraiment impacter les toxines dans l'organisme. Donc il faut savoir que les détox n'ont pas tout éliminé, mais elles vont quand même pouvoir aider vraiment au processus éliminatoire, c'est-à-dire qu'elles allègent le travail des émonctoires, on va voir ensemble ce que c'est que les émonctoires, et elles vont diminuer du coup la quantité de nutriments et de xéniobiotiques vraiment dans l'organisme. Donc ça va permettre à l'organisme d'économiser de l'énergie pour se concentrer notamment sur le travail d'élimination naturelle des émonctoires parce que l'organisme sait par lui-même tout à fait se détoxifier. Vous avez certainement dû tous entendre déjà parler de cette citation d'Hippocrate, que l'alimentation soit ta première médecine. Donc Hippocrate était un médecin grec, c'était le père de la médecine. Selon lui, le traitement de toute maladie doit passer par une alimentation saine avec une utilisation très modérée des médicaments et en dernier recours un lieu à la chirurgie. Pour lui, le corps a vraiment le pouvoir de se rééquilibrer tout seul et de se guérir, donc de se détoxifier, de se régénérer aussi tout seul. Les courants actuels basés sur ces préceptes sont la naturopathie, la médecine chinoise, et ils visent à équilibrer le fonctionnement de l'organisme avec des moyens naturels comme l'alimentation, l'hygiène de vie, la phytothérapie et le sport. Et pour pouvoir majorer, booster un petit peu le pouvoir naturel de l'organisme, on s'appuie bien sûr de l'alimentation, des plantes, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il faut savoir aussi qu'en naturopathie, on dit vraiment qu'il y a un impact des saisons, des changements de saison sur l'organisme, parce que ces changements de saison vont bouleverser notre rythme circadien, c'est-à-dire l'équilibre interne et externe un petit peu, et ce qui va influer sur notre humeur, notre métabolisme et notre santé. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent de faire des cœurs détox plutôt en lien avec les saisons, pour vraiment aider l'organisme à passer un petit peu le cap, à se purifier et à affronter au mieux ces changements. Ce qu'on voit notamment à l'automne, la luminosité va diminuer, donc ça va augmenter notamment la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone qui va avoir tendance à nous fatiguer un peu plus, et ça va être aussi l'apparition des premiers virus, donc ça c'est une fatigue pour l'organisme. En hiver, il va y avoir une diminution de sérotonine, donc là toujours lié un petit peu à le fait qu'on ait moins de luminosité, qu'il y ait beaucoup plus de nuit que de jour. Ça va être aussi à se majorer le risque de dépression saisonnière, on a moins de vitamine D, donc tout ça pour l'organisme va vraiment affaiblir son immunité, etc. Au printemps, vous avez bien l'immunité qui a été affaiblie par l'hiver, et là vous avez l'apparition d'allergènes, donc tout ce qui va être volatil, les pollens, les graminées, etc. Il y a une augmentation de la luminosité, donc là vous allez diminuer la sécrétion de mélatonine. Tout ça, l'organisme le perçoit, donc ça veut dire adaptation pour lui. Qui dit adaptation, dit fatigue. Mais le printemps est souvent mieux vécu, parce que la lumière nous stimule plus positivement, contrairement à l'automne et l'hiver, et aussi le changement d'heure. En été, il y a les fortes chaleurs, une forte luminosité, des journées plus longues, des nuits plus courtes, donc tout ça, fatigue. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir vraiment détoxifier à ces moments clés-là, pour pouvoir mieux passer le cap. Vous allez me dire, ok, mais moi j'entends parler de plein de détox différentes, mais laquelle est bien, laquelle est pas bien, etc. Donc on va détailler un petit peu tout ça ensemble. Il faut savoir que déjà, toutes les détox ont un but commun, c'est de donner des congés à l'organisme, surtout aux émonctoires, qui sont notamment, on va dire, les organes un petit peu éboueurs, qui vont aider à détoxifier, à éliminer, à enlever les toxines, etc. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses façons de détoxifier son organisme, donc ça va de la monodiète au jeûne complet. Je vais pas vous tous vous les détailler ici, je vais vous présenter simplement, moi, ceux que je trouve le plus simple à mettre en place, et sans danger pour vous. Mais toutes ces différentes façons de se détoxifier ont vraiment des objectifs communs qu'on va détailler juste après. Donc moi, le jeûne que je vous conseille le plus, si vous souhaitez vous détoxifier à base de jeûne, c'est le jeûne intermittent, type 16-8, ou un jour sur 7. Vous avez pas besoin d'encadrement particulier, et c'est sans danger si vous faites ça. Il y a plutôt le jeûne thérapeutique, qui est fait avec la méthode Otto Buschinger, que vous pouvez faire notamment en Allemagne. Ça c'est vraiment un jeûne complet, qui est assez long, ça va sur plusieurs jours, jusqu'à 40 jours. Et là, vous avez vraiment, bien sûr, de l'eau, de l'hydratation, mais il n'y a plus d'alimentation, et c'est très cadré, etc. Et c'est des façons de se détoxifier. Et il y a le jeûne complet, où là, vraiment, vous n'avez que de l'eau. Parce que dans Otto Buschinger, vous avez aussi des phases, vous avez droit, certains jours, à une mini-alimentation, avec des graines de linde, certaines graisses, etc. Mais le jeûne complet, que vous pouvez faire chez vous, ce n'est pas une méthode, juste avec de l'eau. Et il y a le jeûne sec, moi, que je ne recommande pas du tout, parce qu'on a vraiment besoin d'hydratation, où là, vous coupez complètement l'eau. Donc moi, c'est une méthode que je déconseille complètement, mais il faut savoir qu'elle existe également. Donc, il y a des façons, quand même, beaucoup plus simples, et beaucoup plus soft, de se détoxifier, notamment pour les jeûnes, ce qui va être le fasting, où jeûner un jour par semaine, en conservant, bien sûr, l'hydratation. Dans les cures détox, bien sûr, c'est une manière beaucoup plus soft, beaucoup plus simple, de se détoxifier, mais ça a déjà vraiment, vraiment son effet. Donc, il y a les monodiètes, où vous consommez un seul aliment, ça peut aller de 5 à 21 jours, dans les monodiètes, même. Les cures de jus, là, c'est uniquement sous forme de liquide, et les cures de fruits et légumes. Donc moi, celle que je préfère, parce que c'est la plus simple, c'est celle qui a moins d'effet secondaire, qui a moins de risque d'hypoglycémie, qui n'a pas d'impact négatif sur l'organisme, c'est la cure de fruits et légumes. Elle n'a quasiment que du positif, donc c'est pour ça que je vous présente celle-ci ici, contrairement aux autres. On va voir tout ça en détail, pourquoi. Donc, il faut d'abord savoir que l'objectif, donc du coup, de cette détox de fruits et légumes, va être de nettoyer, dans un premier temps, les émonctoires. Donc le foie, l'intestin, les reins, les poumons. Les émonctoires, si vous voulez, c'est vraiment les organes qui vont participer au nettoyage de l'organisme, mais eux aussi vont avoir besoin de repos pour mieux fonctionner. Voyez, là, on va dire que c'est un avant-après, avant la détox, après la détox. Bien sûr, en réalité, c'est pas aussi clean que ça, on s'entend, mais ça va vraiment leur permettre de mieux fonctionner derrière les phases de détox, parce que, comme je vous ai dit, c'est un petit peu nos organes et boueurs qui vont permettre de nettoyer un petit peu notre organisme, les dossiers un petit peu en retard qu'on n'a pas le temps d'éliminer parce qu'on est sans arrêt en train de digérer, on est sans arrêt en train d'apporter souvent un excès de calories, un excès d'aliments transformés, un excès d'additifs, un excès de beaucoup de choses, de polluants, de médicaments, etc. Et l'organisme, au bout d'un moment, il en excède tout, il sursature, et il n'arrive plus à faire vraiment son travail naturel. Il sait se nettoyer tout seul. Mais quand il y en a trop, il y en a trop au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce type de détox pour du coup permettre aux organes qui savent le faire, les émonctoires, d'éliminer les toxines accumulées. Donc vous allez pouvoir en fait rattraper un petit peu les dossiers en retard. En deuxième point, ça va être le repos digestif. L'objectif de manger notamment plus que des fruits et légumes et des bonnes graisses, donc sur une phase assez courte, va permettre d'alléger le travail digestif parce que ça va être des choses qui vont être beaucoup plus faciles, beaucoup moins coûteuses en énergie à digérer. Ça va diminuer les sécrétions digestives et enzymatiques, donc ça va permettre aussi de mettre notamment le pancréas, la vésicule biliaire, etc. un peu plus au repos et je vous garantis que ça, ça fait un bien fou. Vous allez aussi optimiser vos sensations de faim, notamment grâce aux fameuses hormones digestives, la gréline et la leptime, qui vont comme le système digestif et au repos, elles vont pouvoir se relancer. Donc vous allez avoir une meilleure régulation des sensations de faim, donc de satiété, des vrais signaux quand vous avez faim mais quand vous n'avez plus faim également. Et ça va permettre de libérer, nettoyer les villosités intestinales qui ont tendance à être vraiment trop encrassées au quotidien parce qu'on ne fait pas ça assez régulièrement. Troisième point, ça va être de diminuer l'acidité, c'est-à-dire basifier l'organisme parce qu'on a tendance à toujours être trop acide. Excès de céréales, excès de protéines inflammatoires, excès de beaucoup de choses, de toxines, de médicaments, tout ça, ça va acidifier l'organisme, excès de sucre. Donc ça va vous créer des problèmes inflammatoires, des candidoses, donc vous savez tout, ce qui va être aussi en lien avec les mycoses, etc. Ça va vous provoquer de la fatigue, ça va vraiment diminuer l'oxygénation cellulaire, c'est-à-dire la respiration à l'intérieur des cellules. Donc ça, ça se fait via les mitochondries qui sont vraiment des organites intracellulaires indispensables au fonctionnement des cellules. C'est là où vraiment il y a une production d'énergie. Donc si ça, c'est pas optimisé, forcément, il n'y aura pas d'énergie dans l'organisme et vous allez être très fatigué et avoir divers problèmes parce que si la mitochondrie ne fonctionne pas, ça crée énormément de problèmes dans l'organisme. Donc c'est très très important de diminuer cette acidité régulièrement. Quatrième point, très intéressant également, ça va favoriser l'élimination de la graisse. Donc ça va vous aider à perdre du gras et ça de façon beaucoup plus durable. Moi je vois vraiment dans les programmes que je fais, les personnes qui ont des phases de détox perdent du poids plus durablement, pas forcément plus vite parce qu'il y en a qui vont perdre très très vite au début sans avoir fait de détox pour différentes raisons mais après qui vont avoir des phases plus où ils stagnent. Le fait de détoxifier dans l'organisme, on voit qu'il a un pouvoir d'élimination bien plus optimal. Donc j'ai vraiment remarqué ça et je trouve ça très très intéressant. Alors je ne vous dis pas qu'il pourrait être en détox toute sa vie ou faire ça une fois par mois. Simplement le faire régulièrement permet vraiment d'optimiser les fonctions d'élimination générale dans l'organisme donc c'est vraiment vraiment important. Donc au niveau de la physiologie, qu'est-ce qui se passe physiologiquement ? Donc déjà il y a une diminution des sécrétions digestives et endizimastiques comme on a pu voir donc ça va alléger le travail du système digestif, ça va augmenter le drainage donc notamment par le pipi, la diurèse, votre transit, la sudation, la respiration pour favoriser vraiment l'élimination en général. Donc dans les phases de détox, vous allez plus souvent aux toilettes, c'est possible aussi que vous sentiez plus la transpiration etc. Mais c'est normal, vous éliminez. On va bien sûr augmenter les antioxydants et vitamines notamment par les fruits et légumes donc tout ce qui va être végétaux mais également par les bonnes graisses durant cette phase parce qu'il va falloir contrebalancer l'élimination des toxines, le relargage des toxines qui va être très antifiant, très oxydant dans l'organisme. Donc il va falloir vraiment mettre des antioxydants et des vitamines et il va bien sûr falloir basifier dans l'organisme parce que l'élimination est assez acide. Donc les bénéfices de cette détox, vous allez avoir un regain d'énergie, plus de vitalité, alors ça ne se ressent pas forcément pendant la phase pure et dure de détox mais derrière, on me dit toujours waouh, ouais, ça m'a fait un bien fou, je recommencerai parce que je me sens vraiment mieux. Derrière, l'immunité va être renforcée également parce que forcément les émonctoires ont pu se nettoyer, se régénérer et derrière, ils vont être plus enclin à se défendre et aussi à construire leur système immunitaire. Vous allez mieux digérer et aussi mieux dormir, il y a vraiment une amélioration du sommeil et de la digestion de tous les problèmes intestinaux en général sur la phase de détox. Ça va bien sûr permettre une perte de poids, diminuer de la rétention d'eau parce que là forcément, vous n'allez plus avoir notamment tout ce qui va être céréales durant cette phase donc beaucoup, beaucoup moins de sucre. Qui dit moins de sucre dit moins de rétention d'eau puisqu'un gramme de sucre tient 3 grammes d'eau et ça permet aussi de diminuer les addictions au sucre. Donc les grands principes de cette détox de fruits et légumes. Dans l'idéal, ça va être de les réaliser sur 5 à 8 jours. 4 jours étant vraiment le minimum pour moi, je fais certaines phases de détox dans les programmes où ça va de manière très progressive pour initier les gens à la détox. Donc petit à petit, on supprime des aliments un petit peu tous les jours mais dans l'idéal, c'est de 5 à 8 jours pour vraiment que ça soit optimal. Mais dans tous les cas, pas plus de 10 jours. Si vous le pouvez, mangez bio si possible mais aussi de préférence locale parce que si c'est un bio qui vient du Pérou, il n'y a aucun intérêt. Optimisez la détox avec des plantes, tout ce qui va être aussi des draineurs et des huiles essentielles si vous savez les utiliser ou si vous avez quelqu'un qui est compétent pour vous conseiller là-dedans. Moi, je trouve vraiment que ça a un effet booster et je vous conseille notamment dans mes programmes certaines plantes spécifiques mais il faut toujours être encadré, pas faire n'importe quoi notamment aussi avec les huiles essentielles parce que ça peut être aussi toxique. Vous pouvez accélérer aussi la phase de détox avec notamment les bains chauds, les hamams, vraiment s'il y a une absence de contre-indications, si vous n'êtes pas enceinte, que vous n'avez pas de problèmes cardiovasculaires, de circulation sanguine. Et l'intérêt aussi de ces détox c'est de prendre soin de vous. Donc méditez si vous avez besoin, faire de la lecture, des automassages, de la cohérence cardiaque mais c'est très très important d'être un peu plus zen, de prendre du recul sur cette semaine. Donc je vais vous présenter tout de suite en détail ma détox de fruits et légumes avec ses intérêts, ses grands principes, les erreurs absolument pas à faire, vraiment à éviter et derrière je vous proposais éventuellement cette fameuse cure détox à réaliser sur 7 jours. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une phase où vous allez consommer uniquement des fruits, des légumes, crus, cuits, en potage, en purée, en jus, ce que vous voulez, associé à des bonnes graisses et ça autant de fois à volonté, à satiété, dès que vous avez faim vous mangez. Il n'y a pas de restriction en termes de quantité, c'est plutôt au niveau de la sensation, on apprend à s'écouter sur 7 semaines. Donc vous avez faim, vous mangez. Le fait d'avoir des fruits et des légumes en grande quantité vont permettre vraiment de stabiliser la glycémie parce que vous n'allez pas couper les glucides. Ça va vous apporter aussi beaucoup de vitamines et d'antioxydants et les bonnes graisses vont vous permettre aussi d'apporter de l'énergie supplémentaire parce que les graisses sont quand même un apport d'énergie et aussi des vitamines et des antioxydants, des éléments aussi anti-inflammatoires. Donc c'est très important de coupler ces deux catégories d'aliments ensemble. Donc fruits, légumes et bonnes graisses. Qu'est-ce qui va se passer ? Au niveau des fonctions digestives et du foie, donc le système hépatique, vraiment, ils vont vraiment être peu sollicités pour la digestion puisqu'on va avoir des aliments très faciles à digérer. Donc ça va permettre de désengorger et de régénérer ces deux systèmes. L'insuffisance d'apport protéique va vraiment permettre l'autolyse, c'est-à-dire l'autodestruction, l'autoréparation des éventuels tissus malades, des cellules un petit peu malades. Ça va être aussi moins monotone et beaucoup plus facile à suivre, notamment qu'une monodiète. C'est pour ça que moi je préfère vraiment que vous débutez une cure détox avec des fruits et légumes plutôt que monodiète ou notamment tout ce qui va être aussi cure de jus, de fruits ou de légumes parce qu'il y a plus de risque d'hyperglycémie avec les cures de fruits et de légumes sous forme de jus ou même les monodiennes si vous utilisez par exemple l'ananas ou le raisin à volonté toute la journée, il y a plus de risque d'hyperglycémie parce que là on a vraiment les légumes à chaque repas pour avoir une meilleure régulation, une meilleure stabilité de la glycémie donc il n'y a pas de risque d'hyperglycémie si vous suivez vraiment tous les conseils. Ça va permettre bien sûr de relancer votre système immunitaire et de basifier l'organisme. Donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Vous allez consommer uniquement des fruits et légumes de saison crus, cuits, en jus, en potage comme vous le souhaitez les assaisonner avec de l'huile verge première pression à froid peu importe laquelle vous allez pouvoir varier mettre aussi des assaisonnements des épices ce que vous voulez. On va aussi supprimer les protéines donc c'est la seule fois où vous m'entenderez dire ça notamment dans les zooms puisque je suis sans rien en train de vous dire qu'il vous manque des protéines mais là on va les supprimer durant une courte période vraiment pour relancer beaucoup de systèmes dans l'organisme. Donc que ce soit les protéines animales ou végétales on va supprimer les deux. Supprimer aussi les céréales, féculents et tout ce qui va être aussi légumineuses. Supprimer les aliments raffinés transformer suppression de la caféine et des excitants donc les accros au café c'est sûr que les 2-3 premiers jours c'est un peu petitillant mais derrière je vous garantis qu'il y en a plein qui me disent et bien depuis ça j'ai vraiment levé le pied sur le café. Bien sûr pas d'alcool pas de sucre raffiné raffiné ou délulcorant et pas de produits laitiers pas de fromage. Les détox qu'est-ce qu'il faut ne surtout pas faire ? C'est des personnes qui vont suivre le programme détox durant 3-4-5 jours et dès qu'ils arrêtent la détox et bien là c'est les cheat day cheat meal c'est complètement l'orgie donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Si vous faites une détox il y a une réintroduction progressive à faire mais surtout ne réintroduisez pas par un week-end ou un repat riche pour célébrer tout ça et vous dire ouais j'ai une super récompense derrière il n'y a absolument aucun intérêt autant ne pas faire de détox. attention aussi à certaines cures très commerciales il y a beaucoup de cures commerciales détox qui ont beaucoup de fausses allégations nutritionnelles c'est-à-dire des promesses assez croustillantes mais souvent assez mensongères il y a souvent aussi des substances chimiques et beaucoup de conservateurs dans ce type de cure détox parce que c'est conservé dans des bouteilles souvent en plastique avec des additifs ou des conservateurs c'est souvent aussi ça contient beaucoup de sucre parce qu'il y a beaucoup de jus de fruits associés à dents pour que c'est un goût assez sympa et du coup c'est pas toujours très très détox et c'est pas très optimal non plus pour la glycémie de consommer sous forme de jus donc attention à beaucoup beaucoup de cures détox très commerciales parce qu'elles peuvent paraître très prometteuses mais je vous garantis que vous avez beaucoup plus vite fait de faire ça chez vous sous forme de fruits et légumes que de payer une détox très chère qui va vraiment pas vous détoxifier donc un conseil évitez absolument ça donc on va vraiment revoir ensemble les 8 erreurs à éviter donc je vous ai dit en 1 évitez vraiment les cures commerciales très prometteuses parce que c'est souvent un peu mensonger évitez au maximum les aliments transformés ça sert à rien de faire une cure de fruits et légumes si vous achetez des légumes surgelés bourrés d'additifs ou des conserves avec beaucoup de sel de l'huile hydrogénée etc. à l'intérieur ça doit être des aliments frais éventuellement surgelés mais non cuisinés ne pas planifier sa détox c'est une erreur il faut choisir le bon moment le bon moment pour vous n'est pas celui de la copine ou du copain il y a des personnes qui préfèrent faire ça sur une phase assez cool type vacances et d'autres où c'est des moments beaucoup plus speed parce qu'ils n'y pensent pas ceux qui préfèrent sur les vacances c'est parce qu'ils vont avoir le temps d'organiser de prévoir leurs petites courses etc. d'éventuellement prévoir de cuisiner détox etc. et d'autres qui préfèrent avoir des aliments prévus dans leur frigo mais que ça enchaîne sur toute la semaine et pas y penser c'est vraiment à votre choix il va falloir s'organiser bien sûr et prévoir ça en amont que les cours soient faites que votre frigo soit aussi adapté parce que si vous ouvrez votre frigo et que vous avez un camembert qui vous appelle et que vous adorez ça le camembert dans la cure de fruits et légumes c'est pas optimal c'est pas adapté donc ça va vous faire foirer votre détox faut pas qu'il y ait vraiment des aliments qui vous fassent envie et qui ne sont pas adaptés à la détox une autre erreur c'est de ne pas assez voir boire vous hydrater de différentes façons va permettre d'aider l'organisme à éliminer à drainer il ne faut pas non plus faire uniquement une cure pour maigrir parce que j'en ai qui me disent oui bon bah je vais faire le programme détox de 7 jours ça va être cool je vais perdre du poids pour rentrer dans ma robe ou ci ou ça ça n'a aucun intérêt si derrière vous reprenez vos mauvaises habitudes c'est vraiment pas un programme minceur ça va booster l'organisme à éventuellement éliminer des graisses mais dans un programme complet ça va permettre bien sûr de perdre du gras plus durablement mais c'est pas à lui seul à elle seule la détox une recette miraculeuse une baguette magique pour maigrir il n'y a pas d'intérêt si vous retournez à une hygiène alimentaire déséquilibrée derrière ça fait vraiment partie d'un rééquilibrage alimentaire dans sa globalité la cure détox c'est pas miraculeux il faut vraiment que vous ayez réappris à manger soit avant et programmer ça pour vraiment booster soit éventuellement d'apprendre à manger derrière et que vous commenciez pas ça parce que vous avez envie de quelque chose qui vous nettoie d'emblée il n'y a pas de règle là dessus avant ou après mais il faut vraiment le prévoir et il ne faut pas arrêter trop brusquement comme j'ai pu vous montrer avant où les gens disent bon bah c'est bon j'ai fini ma détox vendredi soir je sors je vais boire de l'alcool je me fais un gros fast food ou autre non vous réintroduisez doucement et intelligemment donc c'est très important si vous souhaitez aller encore plus loin et avoir vraiment un plan d'action clé en main avec plan alimentaire sur 7 jours recettes liste de courses guide détox complet pour savoir comment purifier votre organisme éliminer vos kilos superflus booster votre énergie et vos défenses immunitaires et bien j'ai ça j'ai vraiment créé ce programme détox pour vous je vous offre également gratuitement mon livret détox avec les 11 règles d'or d'une détox réussie donc vous pouvez retrouver toutes les informations juste en bas de la vidéo et je vous garantis qu'avec cette détox vous allez être en bonne santé et rebooster votre organisme et votre système général donc j'espère que ce zoom vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et à télécharger votre livret si vous le souhaitez je vous remercie tous pour votre attention on se retrouve très vite dans d'autres zooms nutritionnels je vous remercie